Camarades peuples d'Afrique, peuples de l'Ibtaco gourmand, mes chers frères, l'AES c'est un autre level. Frères, trois nouveaux satellites, trois nouveaux satellites seront livrés incessamment à l'AES. Frères, même souris dans trou, les satellites l'envoient, même fourmis dans trou, les satellites peuvent détecter ça. Frère, non, on dit, la sécurité c'est le moyen, l'AEU se donne les moyens pour sa sécurité. Frère, écoutez cette vidéo attentivement et je vais décortiquer aisément, on est parti. L'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, le Niger a signé un mémorandum d'entente avec la société russe, GLAV Cosmos, un mémorandum qui devrait conduire à la création d'un système spatial de télécommunication et de déploiement de satellites de détection à distance. Le développement de cette actualité avec Awa Maman et Boubaka Imran Maïga. La coopération entre les pays de l'Alliance des États du Sahel AES et la Fédération de Russie s'élargit. Elle s'étend dans divers domaines dont celui des télécoms. En effet, ce mémorandum qui vient d'être signé par le ministre de la communication, des postes et de l'économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, engage le Burkina Faso, le Mali, le Niger ainsi que la société russe, GLAV Cosmos, spécialisé dans l'acquisition et le déploiement des satellites à haute altitude. Il prend en compte les besoins des trois pays en matière de communication par satellite et des données de détection terrestre à distance des TD. Nous sommes entendus avec le risque pour l'acquisition de ces trois satellites pour une durée de quatre ans. Mali a signé hier, nous signons aujourd'hui. Le côté risque est en train de s'éloigner pour voir les modalités de la suite à donner à notre dossier. La signature de ce mémorandum d'entente vient confirmer la volonté des partis de développer une coopération mutuellement bénéfique pour tous. Et il s'agit précisément pour les pays de l'AES en quête de leur souveraineté d'acquérir trois satellites, à savoir un satellite de communication, un autre de détection et un radar pour la défense et la sécurité. Le premier point, c'est la signature qui sera faite aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la formation des cadres, des ingénieurs, des étudiants, de toutes les équipes qui auront la charge de la gestion de ces équipements. Et la troisième partie, c'est la fabrication des satellites en Russie. Au terme de ce projet, les trois pays pourront eux-mêmes piloter leurs satellites de communication et les gérer à leur guise. Il n'est pas question de laisser une partie ailleurs se faire pour sa gestion. Nous avons fait en sorte que notre souveraineté soit assurée à travers ces satellites-là. Il faut le souligner, ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre d'une exploration pacifique et une utilisation de l'espace pour promouvoir le développement des technologies spatiales et cela dans l'intérêt des partis et aux fins de développement socio-économique. Applaudissez, 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 bras, bras, bras. Frère, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Même si tu es jaloux, il faut reconnaître que c'est bon. Même si... Hé, il y a l'enmogne. Il y a l'enmogne. Frère. Les trois pays-là. Au Niger, ça a été signé. Les trois pays-là. Satellite de communication. Satellite de détection. Extra-atmosphérique. Extra-atmosphérique. Ça sort de l'atmosphère pour aller en haut là-bas. En orbite là-bas, là-bas. Où Kim Jong-un a placé pour lui là. En orbite là-bas. Quand il a placé, quand la Russie l'a aidé à placer ça là-bas là. Il est rentré dessus. Quand il a vu la maison, il a dit, oh ! Il dit, hop, Diopan est en train de bouger. Il est dans le temps. Ils sont placés ça en orbite là-bas. Quand il a vu les États-Unis, il dit, oh ! Qu'est-ce qu'il est en train de bouger dans la maison blanche ? Non, il était content. Il était content. Donc, de détection. Et un radar. Un radar aussi. Qui va tourner comme ça. Si on est de l'AES. Il y a des mêmes fourmis dans tout. Dans la terre, ils vont détecter. Fourmis dans la terre, ils vont détecter. C'est-à-dire que ça, c'est le grand moyen. Ça, c'est le grand moyen, frère. En termes de sécurité. En termes d'espionnage. En termes de... Frère, non, c'est calé. Maintenant, au niveau de télécommunication. Vous savez ce qui me plaît, déjà ? C'est-à-dire, actuellement, là. Les télés de l'AES... Bon, je ne connais pas l'AES. Je ne pourrais pas trop m'engager. Trop m'avancer sur le terrain de l'AES. Parce qu'il n'y a pas la certitude. Mais en Côte d'Ivoire, là. Notre télé, là. Mais c'est sûr, ça télite des blancs. Des français. C'est sûr, ça télite des français. Est-ce que vous savez que... En 2010, 2011... Quand il y a eu la crise de l'État, là. Les français sont allés décrocher... La RTI... De leurs satellites... Pour ne plus que la RTI puisse couvrir... Le territoire national... Pour mettre... TCI. TCI. Télévision Côte d'Ivoire. De Draman Ouatra. Qui était émise depuis le golf hôtel. Vous comprenez ? Donc... Donc, je pense que... Le satellite de télécommunication, là. C'est... Pour... Parer contre... Cette éventualité, là. Que demain, quelqu'un vienne contrôler... Ta télé. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient chez nous en Côte d'Ivoire, tu s'en rappelles. Donc, pour éviter que la France, si jamais c'est elle qui gère... Parce que je suis sûr que... Sous les anciens régimes, c'est elle qui gère. La preuve en est que... Je crois que c'est au Togo. Il y a un appareil de la télévision togolaise. Je pense que c'est togolaise, non ? Qui est tombé en panne. Le directeur de la télévision nationale togolaise avait commandé la pièce, là, avec la Chine. L'ambassadeur de France a sommé le directeur de renoncer à sa commande avec la Chine. Qui était, on va dire, dix fois moins chère que la même pièce en France. Mais ils ont été obligés de payer avec la France. Parce que c'est elle qui commande. Donc, pour avoir leur propre satellite de télécommunication... Parce que la nouvelle chaîne de l'AES qui va naître... ne peut pas se poser sur un satellite étranger. Vous comprenez ça ? Ne peut pas se poser sur un satellite étranger. Donc, il va falloir créer et trouver eux-mêmes leur satellite. Donc, d'ici quelques années, vous allez voir que tout ça là sera propre. Félicitations à l'AES. Félicitations à vous. Bravo. Bravo. Le dimanche prochain, tous à la place de la République pour aller se féliciter l'AES. Pour aller démontrer nos soutiens à l'AES. Vous avez compris, non ? Sortez, parce que si vous ne sortez pas, là, les gens m'ont dit... L'AES n'est plus soutenu. Sortez, on va aller soutenir l'AES. Vous avez compris ? Voilà, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le pan-africanisme. Vive tous les présents pan-africains. Bagbo, président de la Côte d'Ordre 2005. Inch'Allah. On est ensemble.